C'est l'entreprise brésilienne Consorcio Consultora de Estradas, CCE, qui se chargera des travaux de bitumage de cette infrastructure routière entre Kétou et Savé, longue de 85,800 km, avec des bretelles Omuiladi-Mossugabe à Yekotonian, 26 km, et Savé-Okeau, 27,500 km. Une grande réalisation routière qui, une fois achevée, va desservir le sud et le centre via le septentrion. Le maire de Kétou et le préfet du plateau n'ont pas manqué de souligner l'importance de cet as routier. La réalisation de cette route permettra de désenclaver les populations situées tout au long de cette zone jusqu'à la frontière du Nigeria et à Savé. Le directeur des infrastructures viendra mettre la censure, les dimensions et les caractéristiques de cette route. Une chaussée de 7 mètres de large constituée de deux voies de 3,50 m chacune. Et puis, dans l'agglomération de Kétou et de Savé, nous aurons une structure en deux fois deux voies. L'ambassadeur du Brésil près le Bénin ne manquera pas de souligner le renforcement de la coopération entre nos deux pays à partir de cette infrastructure routière dont le financement est brésilien, soit 105 milliards de fonds CFA, dont 5 milliards de contributions béninoises. Je m'y réjouis donc d'être parmi vous en cette circonstance. Pour se débrouiller un événement, il va certainement contribuer à renforcer davantage les relations entre le Brésil et le Bénin. Le ministre en charge des infrastructures et des transports, Alassane Tseïdou, pour nom de la parole, va reconnaître la valeur commerciale de cette infrastructure routière. La route Kétou, Idigny, Ibogia, Savé, 85,8 km. Au Nour, Ilagy, Mosoukabé, Ayet, Kotonia, 26,6 km. L'autorité ministérielle rassure l'entreprise brésilienne de la disponibilité de notre pays, le Bénin, et surtout des populations, à leur faciliter la tâche pour une réalisation concrète de cette infrastructure routière. Je puis rassurer l'entreprise de tout le soutien du gouvernement et des autorités locales pour que son expertise conduise à la réalisation d'une infrastructure de qualité conforme aux prescriptions du cahier de charge. La pose de pierre de lancement de cette infrastructure viendra achever cette cérémonie et permettra à l'entreprise brésilienne de disposer d'environ trois ans pour achever cette infrastructure routière.